je vais vous aider à vous donner des conseils pour choisir votre futur mari ou futur conjoint je vais vous donner des informations très importantes la première des choses qu'il faut prendre en considération pour choisir votre futur conjoint c'est la sincérité vous devez choisir un homme qui doit être censé ça c'est le plus important dans le premier rang après la deuxième chose je vais être bref dans ce vidéo là mais en réaction avec votre commentaire c'est je vois qu'il ya beaucoup de commentaires positifs je peux vous donner d'autres conseils à ce sujet là donc je dis bien que pour choisir votre conjoint la chose appelée aussi qui est très importante après le facteur de la sincérité c'est la réaction de la personne en état de colère c'est la personne est en colère je dois bien observer sa réaction est ce qu'il est agressif et ce qui devient dangereux et c'est pas que je ne vois pas en colère c'est possible je dois attendre le bon moment je dois attendre le bon moment c'est la vraie personne à la télé la personnalité la vraie personnalité et des gens qui se marient pendant beaucoup de temps ils disent moi qui se marient qui se divorcent ils disent moi je connaissais cette personne était très gentil mais après était nana 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 j'ai découvert qu'il était méchant ou agressif oui parce que tu l'as pas vu dans son vrai état qui a pas vu sa vraie personnalité je dis bien que la vraie personnalité c'est quand elle est en colère la troisième des choses c'est que savoir si cette personne est tolérant ou non et puis la trac la quatrième chose c'est la complicité je dois faire ses activités ce qu'il aime ce qu'il n'aime pas est ce qu'on va s'entendre une phase est ce qu'on va se passer des bons moments ou non tu peux trouver deux personnes qui sont bien mais ils sont comme pas complices mais se complète pas ils ont des envies différentes et oui c'est normal qu'on a des envies différentes ou des activités différentes ça peut arriver dans n'importe quel couple mais avec mon futur partenaire je dois trouver des points communs pour se compléter des choses qu'on peut faire ensemble que nous aimons tous les deux après on peut il faut pas chercher personnes identiques que comme les doigts de la main non c'est impossible mais est-ce que comment on va réagir avec les différentes les choses qu'on a différentes au niveau des idées ou bien religion ou bien plein de choses on a des choses différentes comment on va réagir comment est-ce qu'on va se respecter chacun va laisser le jardin intime pour l'autre ou non ça on va